Elle était en résidence surveillée depuis octobre 2020. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra vient d'être réincarcérée à la prison d'Evignes de Téhéran. Son comité de soutien à Paris appelle à sa libération immédiate et accuse le régime iranien d'instrumentaliser cette affaire. Il n'y a aucune raison qui a été mise en avant pour l'instant. On attend d'avoir plus d'informations pour cela. On a réduit à de simples supputations. On est vraiment dans le brouillard. Elle s'inquiétait. Nous avons envoyé un message ce matin assez inquiets, demandant même de ne plus la contacter, craignant d'être remise en prison. C'est ce qui s'est effectivement passé. L'anthropologue binational, directrice de recherche notamment à Sciences Po, est arrêtée en juin 2019 lors d'un séjour à Téhéran. Puis, condamnée l'année suivante à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Le régime a beaucoup changé sur ces... Fariba Adelra et ses proches n'ont cessé depuis de démentir ses accusations. En vain, la chercheuse reste entre les mains de la justice. La République islamique ne reconnaît pas la double nationalité pour les ressortissants iraniens, et ce malgré la pression de la France qui exige sa libération. La décision de sa réincarcération que nous condamnons ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur la relation entre la France et l'Iran et réduire la confiance entre nos deux pays. Fariba Adelra n'est pas un cas isolé. L'Iran détient actuellement plusieurs ressortissants binationaux et le citoyen français Benjamin Brière arrêtait lui en 2020, accusé notamment d'espionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada